À Québec, on honore des jeunes qui se sont sortis de la dépendance. Eliane, c'est 146 finissants de l'organisme Portage qui ont complété un programme de réadaptation au cours de l'année. Exactement. Véronique, ces 146 jeunes vont être honorés ce soir ici, du côté de Québec, au Grand Théâtre, où l'on se trouve en ce moment. Portage, ce sont surtout des programmes de thérapie, comme vous l'avez dit. C'est surtout de 3 à 6 mois. Donc, on a affaire à des jeunes qui ont beaucoup de détermination pour s'en sortir. Donc, voilà, ces jeunes d'ailleurs qui se sont confiants, nous ferons entendre des témoignages cet après-midi sur nos zones. Mais juste avant, on a parlé à un intervenante du milieu qui nous faisait part depuis la pandémie. Eh bien, ça se ressent sur le terrain. Les besoins sont vraiment criants. On a affaire à des listes d'attente, des programmes qui sont pleins. On peut l'entendre à l'instant. Depuis la pandémie, c'est des jeunes qui ont été isolés. Donc, on retrouve aussi des jeunes avec des profils anxieux, sans que ça soit nécessairement un trouble anxieux qui est cristallisé, vont avoir de la difficulté au niveau de la gestion de l'anxiété. Est-ce que la consommation est venue pour pallier à cette difficulté-là? Dans certains cas, oui. Elle parlait de consommation. D'ailleurs, on a cette donnée. Elle disait environ que c'est 80 % qui ont une dépendance au cannabis. Donc, voilà, elles ont souvent affaire à ce genre de profil. Mais ça ne leur empêche pas d'aller parler du manque de soutien sur le terrain. Parfois, ça ne les empêche pas d'aider ces jeunes. D'ailleurs, on en a rencontré un, Samuel, qui aujourd'hui s'en est sorti après des mois de thérapie. On peut l'entendre. Ça a été quand j'ai réalisé mon mode de vie, en fait, quand j'étais rendu que je vivais la nuit et que je dormais le jour, ça a été ça. Quand je n'étais plus vraiment sur le même horaire que littéralement tout le monde, c'est de retourner chez vous le matin en voyant les gens courir, faire du jogging, quand ils viennent de se lever et toi, ça fait deux jours que tu n'as pas encore dormi. Je pense qu'à ce moment-là, j'ai réalisé que, OK, non, ce n'est pas moi. Je mérite mieux que ça. Et aujourd'hui, d'ailleurs, Elie Seulier, son vécu pour faire ce qu'il aime, sa passion, sa musique. Donc, c'est une source d'inspiration pour lui. Donc, voilà, des profils vraiment inspirants. D'ailleurs, on vous en fera entendre d'autres de ce genre de témoignages sur nos ondes cet après-midi. Avec plaisir. Bravo à ces jeunes. Merci. Au revoir.